Le dénivelé n'est pas important, ça fait en gros 250 mètres. On est en limite de frontière, la frontière belge est dans cette direction-là. Et la route du Morte-Han qui va de la chapelle à Pourru-au-Bois longe en grande partie la frontière. Sur la partie sud de la route du Morte-Han, on verra quatre ruisseaux intéressants qui sont des sous-affluents de la Chière. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure. On aura un regard attentif sur un certain nombre de roches. Et puis dès qu'on sera au Grochenne, on remontera tranquillement vers les voitures. Le ruisseau du Wargay, c'est un des quatre sous-affluents de la Chière dont je vous parlais tout à l'heure. On va monter là et on le retrouvera un tout petit peu plus loin. Pour regarder les roches qui sont autour de nous, on est sur le massif primaire. C'est du schiste. Qu'est-ce que c'est que le schiste ? C'est une roche métamorphique. Dans la création, on distingue les roches sédimentaires qui ont subi des pressions, des températures assez élevées. Et je simplifie. Et des roches métamorphiques qui ont subi des pressions beaucoup plus fortes et des températures beaucoup plus élevées. Sur ces roches-là, quand on parle de gaz de schiste, on ne devrait pas utiliser le mochiste. On devrait utiliser le mochal. Dans le schal, qui est une roche sédimentaire, donc qui n'a pas subi des très hautes températures, on va trouver du gaz. C'est pour ça qu'il y a des endroits où on forne pour aller chercher, dans le schal, du gaz. Dans les roches métamorphiques, il n'y a pas de gaz. On ne risque pas de faire des trous. Et pour faire un petit parallèle avec ce que vous pouvez savoir du massif ardenné vers Fumet, vers Rimogne, l'ardoise, c'est un schiste, mais un schiste de grosse qualité, un schiste à graffin. C'est la même chose, c'est la même roche, mais les couches d'argile ont été beaucoup plus fines et les couches de pierre sont beaucoup plus fines aussi, ce qui fait qu'on a pu faire des ardoisières. Moi, personnellement, c'est la profondeur. On arrive au troisième ruisseau. Le premier, c'était l'eau harguée. Le deuxième, roche d'or. Et celui-ci, c'est la frange au loup. Je disais, le nom parle de lui-même. La frange, parce que c'est une zone de fagne. Ou c'était une zone de fagne. La route forestière qu'on a quittée tout à l'heure, c'est aussi la route forestière de la frange au loup. Malgré le beau soleil, je ne vous emmènerai pas par là, en groupe, parce qu'il y a des endroits où on enfonce de ça. C'est une zone très humide. Toute la région sur laquelle on se promène aujourd'hui, c'est une zone fort humide. La nature de la roche, c'est varié. Il y a du schiste. C'est assez évident. Il y a du quartzite laiteux. De la quartzite. Mais en dehors de la nature de la roche, ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer les traces jaunes. Alors est-ce que... C'est un lichen. Un intermédiaire entre un champignon et une algue. Les deux sont en symbiose. Il y en a un qui fournit à l'autre les sels minéraux et l'autre qui lui fournit les matières carbonées. Ça se développe dans les milieux où il n'y a pas de pollution. Or, qu'est-ce qu'on voit dans les Ardennes ? Le côté négatif de la disparition de la métallurgie et de tout le reste, c'est évident. Mais le côté positif, c'est qu'on voit que... On en voit partout maintenant. On a une vue sur la Belgique. Ça s'appelle aussi la roche au biche. Mais au sel, tu sais pourquoi ? Il y a une raison, non ? Je ne sais pas pourquoi, mais quand on va être en dessous, peut-être qu'on fera des hypothèses. Ah non, mais c'est bon, moi. C'est bon. Et qui est collé... Les galets sont collés entre eux par un ciment naturel. Donc pour que ça ait le nom de conglomérat, il faut que ce soit des galets. Les poudingues font partie de la famille des conglomérats. Les conglomérats contiennent aussi les brèches. Les brèches, ce n'est pas des galets, c'est des morceaux anguleux. Tu n'es jamais venu là ? Oh, t'es drôle, là. Il s'appelle le gros chêne, tout le monde l'a vu, qui porte aussi le nom de gros chêne français. Ça, c'est les Belges qui disent comme ça. Son âge, ce n'est pas trop, mais je sais qu'il s'appelle aussi le chêne charlequin. Alors, charlequin, il est né en 1500 et il est mort en 1558. Donc, c'est un arbre qui aurait entre 450 et 500 ans. En 1870, c'était déjà un arbre qui servait de repère, un arbre remarquable. Et les Allemands, qui s'appelaient les Prussiens à l'époque, mais bon, on n'est pas à ça près, ont commencé à l'abattre. Il y avait un officier qui a dit on n'abat pas les beaux arbres comme ça, mais il l'a dit en allemand. Et ils ont collé du ciment dedans pour qu'on n'y voye rien.